Bonjour à tout le monde. Comment allez-vous ? Nous allons considérer quelques chantes sentences en français avec le verbe « avoir ». Le verbe « to be ». Le verbe « to be » est « être ». Donc, nous allons conjuguer le verbe dans le présent tense. Nous avons le verbe « je suis » « je suis » « tu es » « tu es » « il es » « elle est » « elle est » « nous sommes » « vous êtes » « vous êtes » « vous » « vous » « est » «ちゃんatamente » « vous êtes » « ils sont » « ils sont » « ils sont » « elles sont » « elles sont » « elles sont » « elles » « elles sont » 입'« « ils sont » « elles » « they are » « couple nah » pour ce aspect fertility." Vous pouvez résoudre lesιοites,不管ez sur chantes. Vous pouvez dire « je suis un collier » « je suis un collier » I am a school boy. Tu es une fille. You are a girl. Il est Nigerien. He is a Nigerien. Elle est Togolais. She is a Togolese. Nous sommes des étudiants. We are students. Vous êtes un professeur. You are a teacher. That is university lecturer. For professor. Il sont des étudiants. That is they are teacher. That is for the primary school level. Instituteur is for primary school level. Instituteur. Instituteur. Primary school level. Instituteur. Il sont des étudiants. That is they are teachers. Il sont des étudiants. That is also teacher at the primary level. For feminine. Feminine plural. Il sont des étudiants. They are. Feminine plural. Il sont des étudiants. Instituteur. So we revise it from time to time. Familiarize yourself with the pronunciation. The more you repeat, the more you know. Familiarize yourself with it. And they use it on a daily basis. When you see someone that can speak French with you, you interact. Interact always. And let them correct your French blunders. Your lexical errors. In order to attain proficiency in the target language. You can use them with nationality. Or use them with any profession. That is the verb être. Verb to be. In order to conjugate more expression from the verb. In order to formulate more sentences. Merci. Au revoir.